et bonjour les amis bienvenue sur la chaîne de grec c'est 1969 heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 12 fishing planet aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur comment et oui je vais vous montrer comment pêcher la truite que ce soit la truite arc-en-ciel ou la truite fardée je vais vous montrer tout ça où elle se trouve et tout ça en espérant quand même avoir une truite trophée ou mieux on peut avoir aussi des truite unique mais le problème c'est que l'unique qu'elle est très très compliqué à voir et très rare surtout donc voilà les amis je vais déjà vous montrer les accessoires qu'on a besoin parce que il vous faut une canne qui envoie au moins car on va jouer on va pêcher à la canne de l'or c'est mais il faut qu'au moins votre canne lance à 40 m de loi de long voilà donc je vais vous montrer directement ce qu'on a besoin donc voilà moi ce que je possède pour cette fameuse truite alors j'ai la canne aurora 250 maintenant c'est juste syndicaté les amis maintenant si vous avez des autres cannes qui l'ont son silhouet vous pouvez garder ici je lui parle personnellement pour moi ce que j'utilise donc voilà on a la canne aurora 250 un boulinet espircast 2000 on a du fil fluo carbone de 20 mm alors ça c'est très important la couillère une couillère tournante de 4 grammes appelé couillère scarabée vous allez voir dans le shop je ne sais pas maintenant si elle est disponible qu'on est en pêche je ne pense pas je suis pas sûr de toute façon même si elle serait disponible pas très cher car elle coûte déjà quatre pièces d'or vous avez cinq couillères mais franchement c'est indispensable si vous voulez absolument chasser lunettes donc voilà voilà ce qui est des accessoires pour pêcher cette fameuse truite donc une canne aurora 250 un boulinet espircast 2000 et une couillère scarabée qu'on appelle ça de 4 grammes tournante voilà maintenant à savoir que on va retourner là non je ne veux pas quitter je ne veux pas quitter je ne veux pas quitter il vous faudra la licence il vous faudra la licence attendez parce que j'essaie de de revoir comment 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 on met la carte non c'est pas là voilà c'est là voilà donc il vous faudra la licence parce qu'on va pêcher au colorado donc il vous faut une licence moi je prends une licence comme ça j'ai accès à tout donc voilà ici au colorado et alors on prend ce point d'eau aussi vous avez le point d'eau abondance de truite mais c'est pas celui là il faut prendre dans les fougères voilà ce point ici nous on va aller pêcher la truite là bas à savoir aussi que le schéma pour le pic de poisson franchement il ne sert strictement à rien parce que la truite vous la pêcher n'importe quand j'ai déjà pêché des truite à 22 heures comme j'ai pêché des truite à 5 heures du matin franchement moi je fais même plus attention à ça quand je pêche donc voilà les amis on peut retourner à notre point d'eau voilà on y est déjà alors on va se placer ici voilà voilà ma canne est sortie alors deux choses moi pour pêcher la truite la truite fardée je la pêche à gauche ici vous voyez qu'il y a juste en face de la pointe de ma canne il ya comme un renfoncement moi je vois toujours là et la truite fardée se trouve de ce côté là mais alors la truite unique est là aussi elle est dans le renfoncement l'eau maintenant la truite unique ça je peux pas vous confirmer à 100% je peux je peux pas l'assurer parce que je ne l'ai pas au couru j'ai pas eu la chance de choper mais d'après beaucoup beaucoup dont on dit apparemment la truite unique se pêche plus vers le soir en 19 et 21 heures donc voilà maintenant c'est peut-être possible tantôt j'ai eu la chance d'avoir un ami qui en a pêché une il était 20h10 quand il a eu donc voilà ce n'est pas une fausse info quand même que je vous dis donc voilà maintenant je ne dis pas que c'est pas possible de l'avoir aujourd'hui ça mais j'en ai jamais entendu dire qu'il avait chopé la journée voilà pour la truite fardée c'est ici à gauche pour la truite arc-en-ciel par contre c'est ici à droite et c'est juste en face de ma canne vous voyez un point d'air juste à côté du point d'air puis un genre de de mur laisse eh ben ça se trouve la truite la truite arc-en-ciel elle se trouve là voilà à savoir que dans la truite arc-en-ciel vous pouvez avoir des trophées plus facilement que les fardés donc voilà les amis bon bah écoutez on va tout de suite commencer par l'arc-en-ciel ici sur la fardé je vais plus le soir qui a l'unique aussi allez alors on lance pas par ici voyez vraiment que le point d'air puis ici le mur laisse entre les deux vous lancer là vous lancer au plus loin possible normalement ça doit être une carottin de mètres 40 42 m voilà 44 m alors maintenant très important c'est la façon de ramener la cuillère on va ramener la cuillère au stop and go comme on appelle ça ça veut dire ramener lâcher ramener arrêté ramener arrêté pour ça vous voyez ici au bas à droite nous sommes à 44 mètres sur 100 m et alors vous avez le rond en dessous avec quand vous faites aller la roulette vous faites aller votre roulette vous allez voir ça c'est la vitesse du moulinet la vitesse que vous ramenez le fil alors que le stop and go vous mettez sur 3 hop voilà trois petites flèches comme ça d'accord voilà alors maintenant pour ramener ce que vous faites vous voyez on a 44 m vous vous ramenez de 2 mètres à chaque fois regardez on va ramener hop 42 on arrête on attend on regarde le petit flotteur ici c'est une cuillère c'est pas un flotteur regardez la cuillère qu'elle soit bien dans le fond vous voyez sur le schéma à droite le la cuillère au bloc et au bloc et rouge dès qu'elle touche le sol hop vous repartez de 2 m voilà elle va remonter aux attentes et vous jouez c'est la manière la plus facile pour pêcher cette femme de street voyez tous les deux mètres hop voilà j'ai fait un match de séparer à maintenant c'est un mètres trois mètres mais moi franchement deux m ça permet bien la cuillère de remonter et pour faire redescendre sa titille poisson et ça c'est là que le poisson l'attrape plus qu'on va descendre en vous faites ça moi ben là comme par là je suis coincé voilà décroché ça arrive c'est parce que je vous explique et je mets plus de temps sinon il faut chaque fois rebobiner un peu plus vite dès qu'elle touche le sol vous ramenez de 2 m voilà elle est écrit d'ailleurs stop and go en dessous de la cuillère maintenant quand vous arrivez à 10 m pour ramener complètement parce que la traite ne se trouve pas au bord à savoir aussi allez je vais faire un peu plus vite maintenant que vous ai expliqué comment ce qu'on faisait donc on ramène de 2 m on arrête on attend que la cuillère touche le fond et on repart allez comme ça hop alors je vais vous montrer qu'ici c'est bien la truite arc au ciel voilà les amis vous voyez voilà la première vous allez voir que là c'est bien la truite arc au ciel et directement après on ira à gauche je vous montrerai que c'est bien la truite fardé allez ça tire ça tire à mon avis ça doit être une truite arc au ciel deux kilos un kilo qu'il y a un petit à côté parce que ouais tu veux pas pas des masses regardez elle a déjà lâché les prises là allez allez on ramène la voilà on la sort de l'eau et voilà voyez j'avais dit un kilo un kilo sonne à 1 kg 82 truc arc au ciel 46 cm et voilà on va la garder voilà donc ici on va les côtés fardé à gauche c'est juste pour vous montrer que je vous dis pas n'importe quoi je vais vous montrer que là c'est bien la farder et on fait pareil on ramène de 2 m chaque fois que la cuillère touche à savoir que je fais cette vidéo là après la dernière mise à jour donc parce qu'il y'a des choses qui ont changé déjà les spots de poissons on laisse bien les autres la couillère et on repart moi perso une fois arrivé à 15 m je ramène tout d'un coup souvent c'est entre 25 et 35 m que le poisson attaque donc voilà et si vous voyez je vais ramener on va pas perdre de temps j'ai relancé direct vous voyez vous voyez que je lance bien mais vraiment bien dans le petit trou le plus loin possible allez on y va on va chercher la fardé vous montrer que c'est bien là le spot accroché aussi hop décroché voilà et bien grave et voilà les amis nous en avons un si on ne perd pas parce qu'à savoir aussi c'est que la truite a tendance à revenir vers vous pour détendre le câble et là on la perd c'est ça le plus en béton à la pêche de la truite c'est qu'elle essaie de nous détendre le fil mon avis ça c'est pas très gros mais bon vous allez voir ça va être une fardé voilà les amis j'ai un truc fardé voilà voyez que j'ai raison que je ne vous vois pas je ne vous fais pas des belles vidéos par contre ça je vais la relâcher parce que c'est une jeune et ça ne m'intéresse pas du tout allez écoutez on va refaire une petite fardé donc n'oubliez pas à gauche fardé droite arc-en-ciel on en avait on a toujours non je pense pas non il faut aller vite pour ferrer à mon avis ça ne remordra pas non on en avait une les amis mais elle s'est échappée allez on va voir si c'est pas grave on fait la base de cette vidéo c'est vous montrer comment pêcher la truite on peut pêcher la truite aussi au flotteur peut-être que je vous ferai une vidéo ça marche pas à main non plus mais je ne pense pas que vous pouvez on peut avoir la la fameuse ce qu'on va faire on va ramener et par contre je vais avancer à 16 heures puis que l'unec apparemment c'est plus en soirée comme on va voir la comme ça hop 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 ah ouais depuis la mise à jour vous voyez que maintenant dans les heures c'est plus rajouter une heure ou deux ou trois directement l'air à laquelle on veut passer voilà les amis allez on va chercher on va les pêcher vous allez voir 16 heures ça c'est la bonne heure on sait c'est 20 heures c'est parfait même si je vous comme je vous ai dit tout à l'heure la traite vous pouvez la voir n'importe quoi même à 5 heures du matin ça marche aussi mais c'est sûr maintenant qu'il ya des heures où ça m'aure plus mais bon la traite elle est pêchable à n'importe quelle heure et voilà on va essayer de pas la perdre on va essayer de laisser le feu là c'est tordu bon apparemment ne monte pas beaucoup de résistance c'est pas une fameuse mais les fardis à la base ne sont pas très lourdes je pense que en traite normal je pense c'est 800 grammes maximum peut-être un tout petit peu plus mais sinon ça tombe en 7 aussi c'est 700 grammes la fardis et la trophée elle vaut 1,3 kg je pense voyez trouée de fardis 815 grammes alors on va la garder voilà donc on retourne un peu dans les arcs en ciel on en profite parce que la fardis je préfère la passe la pêche et le soir vu que je tente l'une est quand même temps dans le petit trou et toute façon l'arc en ciel à partir d'une certaine heure elle est plus dure à avoir aussi en tout cas les amis heureux de vous retrouver pour cette vidéo comment choper la truite fardier ou la truite arc en ciel bon honnêtement j'aurai l'unique dans la vidéo je saute de joie ça va quand même maintenant hop allez c'est parti normalement une arc en ciel ça fait trois jours que je que je pêche sur cette carte pour la truite unique et je ne l'ai pas eu pourtant c'est pas à faute d'avoir essayé parce que des heures j'en ai passé mais bon ça viendra et bien ici tire pas fort non plus par contre détruite arc en ciel trophée j'en ai déjà eu quelques zones ça y en a allez hop et voilà truite arc en ciel 962 g 44 cm on regarde donc vous avez compris pour les spots des poissons les amis arc en ciel ici avec une canne qui peut lancer au moins à 44 mètres 44 mètres 40 mètres c'est bon si je vous dis ça entre c'est en 30 et 35 m généralement que le poisson mort donc voilà et surtout surtout la couillère scarabée la couillère tournante de 4 grammes sinon il ya une couillère qui marche bien aussi allez hop encore les amis il ya une cuillère qui marche bien aussi comme la scarabée c'est la couillère arc en ciel cela est pas mal non plus je l'ai je l'ai mais j'utilise pas parce qu'apparemment avec l'arc en ciel on ne sait pas avoir l'unique maintenant c'est des ondits et moi pour moi c'est la voie classe carabée c'est la voie avec l'arc en ciel parce que c'est une 4 grammes tournante aussi donc je ne vois pas voilà bon moi je l'ai je l'utilise j'arrivais à pêcher comme j'ai fait pour le moment je verrais bien mais elle coûte 4 pièces d'or aussi allez voilà truite arc-en-ciel 996 grammes donc voilà avec ces explications là les amis vous êtes vous avez vous allez être le roi de la pêche à la truite allez hop on ramène tous les deux mètres une fois que la cuillère touche le fond on n'oublie pas du stop and go comme on appelle ça ça excite le poisson une fois que la cuillère redescendant le front allez hop et on continue à mon avis c'est une petite aucune résistance on n'entend même pas le frein du moteur bon du mouler pardon du moteur ah ben ça pourrait être un mouler électrique elle est excitée mais parfois résistante à mon avis c'est une jeune oh oui oh oui 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 et voilà une jeune truite arc-en-ciel c'est l'avoir lâché hop à ce certainement au bout de vous sortir une unique pour cette vidéo ce serait ma première et ce sera avec vous il ne faut pas rêver il ne faut pas rêver mais bon on ne sait jamais je vous dis ça fait trois jours que je me bats pour essayer de l'avoir on a eu une touche là on a eu une touche vous pouvez voir aussi qu'à chaque lancée plus ou moins on a un poisson comme ça c'était surtout ça la base vous expliquez comment on fait c'était vraiment le matériel a indiqué quoi plus ou moins à chaque lancée on a eu un poisson on voyait ici on a ce qu'à présent on a eu à chaque fois mais ici on a eu une touche mais il s'est échappé après j'avancerai d'une heure on va avancer parce que je reviens d'arriver vers 19 heures pour essayer de pêcher l'unique avec vous tant qu'on en vidéo on ne sait jamais allez ici on ramène ouais ouais 16h30 ça commence à être limite limite pour la traite arc-en-ciel il y a encore moins d'en avoir il y a encore moins d'en avoir mais beaucoup moins ce sera plus une truite à chaque lancée mais on va encore en avoir encore en avant autre à casser et pas ici ce serait mieux de passer à la farder dans le petit trou là que je vous ai montré façon c'est ce qu'on va faire parce que malheureusement la vidéo n'est pas éternelle non plus allez 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 on laisse bien descendre la cuillère et je pense qu'on en a un et oui et oui et oui et oui vous avez vu une fois que la cuillère est descendre c'est à chaque fois chaque fois que la cuillère est descendre boum le poisson là-dessus c'est pour ça que c'est bien le stop and go pour la truite bon c'est pas très gros les amis je le vois arriver au louais c'est pas un gros du tout voilà je j'ai un truc arc-en-ciel poupoupoupoum je la garde je la garde pas allez je la garde parce que parce qu'il me reste encore 8 kg de poisson à roi les amis j'avance d'une heure alors avance à 18 allez on attaque la farder maintenant toujours dans le petit trou là au bout le plus loin possible c'est à dire à 43 44 mètres je pense on va voir ça de suite 43 m voilà allez hop comme l'arc-en-ciel on ramène tous les deux mètres etc et hop là moi pas trop loin coco viens de porter ma ligne de 6 matt-là bon je pense pas que ce soit une unique qui sentire pas des masses même si elle résiste ça va ça ramène ça ramène ouais pas très gros on a vu c'est une fardé de 800 grammes ouais 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 c'est peut-être une petite c'est la taille moyenne d'une fardé 800 grammes plus ou moins voilà voilà une fardé 780 grammes comme je vous avais allez on continue moi ici je vous cache pas ici sur le bord c'est qu'on accroche beaucoup qu'on arrive vous voyez dans le genre de daguerre ici là devant juste devant nous mais bon vous tirer un petit peu dessus ça se dit il fait direct allez hop là encore une salaire d'attache comme ça ah ouais ça revient trop facilement ça reste une truite hein mais bon ouais 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 elle ne tire vraiment pas une petite truite fardée bah écoutez voilà voilà gardier parce que je reviendra plus mon vivier au maximum avant la fête cette vidéo hop là voilà voilà j'ai un peu l'aussi dans la pierre je reste de casser ah ouf décroché c'est bon j'ai réussi à la décrocher par contre là je ramène un peu trop stop and go stop and go allez hop là oula oula ou elle tire celle là elle tire elle tire les amis elle tire elle tire oh oui 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 on va se battre on va se battre une trophée une trophée oui 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 là on va se battre j'espère qu'elle va pas me péter le moulin elle va se mettre un peu comme ça oh là oh là là oui 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 c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud j'ai peur qu'on la perte les amis mais ça ce serait vraiment dommage ce serait vraiment dommage et c'est une belle ça c'est une belle allez 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 on a du mal on a du mal on a du mal oh là là les amis quelle bataille quelle bataille regardez ça le moulin il est ce qui me fait peur c'est que le fil est un peu gros par rapport à la qualité du moulin on m'avait prévenu une fois que j'ai mis le fil sur ce moulin c'est ça que j'ai peur de casser le moulin en fait oh là là écoutez les amis ça c'est une minimum trophée ça ça c'est certain 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 allez on va la ramener on va la ramener allez allez tout ce qu'il faut c'est de détente le fil le moins possible pour pas qu'elle s'échappe allez 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 en tout cas c'est une sorte une petite ça se rapproche ça se rapproche mais ici il y a ici il y a ici il y a ici oh c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai regarde pas c'est pas possible c'est pas possible Elle est à 2 m les amis Elle est à 2 m Et viens ici Fini de jouer maintenant T'es fatigué Viens ici te reposer Oh les amis Quelle bataille Fichu poisson Allez viens ici maintenant C'est pas vrai J'arrive pas à la sortir Elle veut pas sortir C'est incroyable Elle veut pas sortir C'est incroyable Une unique les amis Une unique les amis Je l'ai eu avec vous Vous avez vu la bataille De 5 minutes quoi 1 kg 874 Et ben alors là Là je suis super heureux C'est 3 jours que je me bats pour l'avoir Je tourne une vidéo pour vous Et je l'ai quoi Même dans le chat On me dit gagner Une unique les amis Et ben là Et ben franchement je ne reviens pas Une unique Et beau passant quand même 1 kg 9 Mais ben je suis content Franchement Et encore plus content De faire ça avec vous Devant vous Dans l'explication Comment pêcher la truite Et ben je vous avoue quand même Que j'ai eu peur Parce que je pensais franchement Que mon moulin n'avait pas tenu Vous avez vu Comme je me suis battu avec Même à 2 mètres de moi J'arrivais même pas Même pas à la ressortir Et ben ça fait plaisir Franchement C'est bien Et là qu'on voit Dans le travail qu'on fait Même en tournant des vidéos Ça paye quoi Alors comme peut-être dernier Les amis pour cette vidéo Cet épisode numéro 12 Sur Fishing Planet Un peu moins spitote Celle-là Et ben écoutez Voilà les amis Oh là voilà On va tout de suite regarder Avant de se quitter Ce que ça nous a rapporté Voilà voilà On a eu quand même Pour le moment On a un total De 4000 kilos De 4 kilos pardon Euh de 7 kilos Voilà voilà Je suis perturbé Donc on a un total De 7 kilos Donc je vais pas revoir Maintenant Je vais continuer A toujours à pêcher Sur vidéo 78 dollars Et 4 pièces D'or Et ça Les pièces d'or C'est pour la truite unique Vous voyez là Au dessous de la liste Voilà 4 pièces d'or Elle nous a rapporté Rapporté nos notes Deux XP Ah ben franchement Les amis Beau travail Très 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 content d'avoir Pu avoir la truite phare D unique avec vous Voilà Et bien merci beaucoup A vous d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura Appris Pas mal de choses Concernant la truite La fardée Et l'arc-en-ciel N'oubliez pas Si vous voulez L'unique Ou la fardée C'est dans le petit trou A gauche L'arc-en-ciel A droite Avec une couillère Scarabée Voilà merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501